Je pense qu'on vit dans une époque où tout est possible, notamment grâce à internet. On peut découvrir de nouvelles choses grâce à internet, voyager à travers des films, des vidéos YouTube, rencontrer de nouvelles personnes grâce à internet et aussi apprendre une nouvelle langue. Par exemple, dans mon école de français en ligne, l'Abysse, nous avons plus de 10 professeurs qui habitent un peu partout dans le monde. En France, en Chine, au Brésil, en Équateur, au Pérou, en Inde et qui donnent des cours à des étudiants qui viennent eux aussi d'un peu partout dans le monde. Et grâce à quoi ? À internet. Internet nous donne des possibilités incroyables. Et il y a une chose que je fais qui m'aide à ne pas oublier ce que j'ai déjà appris, c'est de regarder des YouTubeurs étrangers. Je trouve que c'est un très bon moyen pour ne pas oublier une langue, mais aussi pour apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions et tout simplement améliorer sa compréhension orale et mieux comprendre les natifs. Dans cette vidéo, je vais te partager mes 5 YouTubeurs préférés. Ce sont 5 YouTubeurs que j'adore et qui abordent des thématiques différentes. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin. C'est parti ! On commence avec Eric Flagg. C'est un YouTubeur suisse que je suis maintenant depuis plus d'un an. J'adore son contenu et sa manière de parler. Sur sa chaîne, il parle principalement de deux thèmes que j'adore. Le développement personnel et le sport. Son but est d'aider les gens à s'améliorer mentalement et physiquement. Donc sur sa chaîne, vous allez pouvoir trouver des vidéos où il parle face caméra, des vidéos d'entraînement, mais aussi des vlogs en français. Et en plus, il a aussi créé son podcast. Ah oui, et il fait aussi des interviews. Et par exemple, il a déjà fait une interview avec Petit Biscuit. Une interview qui est d'ailleurs très intéressante. Donc je pense que c'est vraiment une chaîne à suivre. Et en plus de ça, il parle très clairement en français. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je vous recommande Léna Situation. C'est une YouTubeuse qui est très connue en France et qui est parfaite pour vous si vous aimez les vlogs. Et si vous voulez apprendre des expressions de jeunes, des mots d'argot, etc. C'est parfait. Parce que je pense qu'elle représente assez bien la manière de parler des jeunes français. Donc quand je dis les jeunes français, c'est les personnes qui ont entre 12 et 25 ans. Et tous les ans, au mois d'août, elle fait des vlogs tous les jours. Donc vous allez pouvoir retrouver sur sa chaîne plein de vlogs en français. Elle aime aussi voyager. Elle a par exemple été à Los Angeles et elle a fait un vlog là-bas. Elle a été au Kilimanjaro et elle a aussi filmé un vlog. Donc c'est vraiment une chaîne que je recommande. En parlant de voyage, j'aimerais vous recommander le YouTuber Bruno Maltor. C'est un YouTuber voyage qui fait vraiment des vidéos magnifiques. Je trouve qu'il a une façon de parler claire et c'est assez facile de le comprendre. Il a fait beaucoup de vidéos à l'étranger, mais aussi beaucoup de vidéos en France. Par exemple, à Paris, à Lille, ma ville, en Normandie, à Nîmes, à Lyon, en Corse. Enfin bref, dans beaucoup d'endroits. Donc en plus d'améliorer votre compréhension orale, vous allez aussi voyager et découvrir la France à travers ses vidéos. On a ensuite Louise avec sa chaîne My Better Self. C'est une YouTubeuse et une entrepreneuse française qui a créé sa marque de sous-vêtements éco-responsable. Elle aborde plusieurs thèmes sur sa chaîne, comme par exemple l'écologie, le féminisme, le rapport au corps, l'entrepreneuriat, etc. Et vous pouvez retrouver ses sujets sur son podcast. Et ce qui est cool, c'est que dans ses vidéos, dans ses podcasts, elle a souvent des invités. Donc ça, c'est très très bien pour vous, car ça va vous permettre d'encore plus améliorer votre compréhension orale, car il va falloir comprendre la manière de parler de plusieurs personnes. Et en plus de ça, elle fait des vlogs, donc c'est parfait. Le dernier YouTuber que j'aimerais vous recommander, c'est Seb Lafrite. C'est le copain de Léna Situation, mais ils font tous les deux des vidéos très différentes. Sur sa chaîne, vous allez pouvoir retrouver des vidéos qui parlent de musique. Mais mes vidéos préférées, ce sont les vidéos où il raconte des histoires. Il a par exemple raconté l'histoire d'Elvis Presley, de Mac Miller, de Britney Spears et même de Crazy Frog. Et je trouve que ces vidéos sont parfaites si vous voulez réviser le passé composé ou l'imparfait, puisqu'il raconte des histoires au passé. Et bien sûr, vous allez aussi apprendre du nouveau vocabulaire et des expressions. Donc dites-moi en commentaire quels sont vos YouTubeurs français préférés. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. La bise !